Pas de sécheresse exceptionnelle en métropole ni de cyclone en outre-mer cette année, la vedette de 2013 en termes de catastrophes naturelles, c'est la pluie, qui est tombée de manière persistante dans l'hexagone. Trois épisodes de précipitations intenses concentrent à eux seuls la majorité des dégâts. Le plus important, les inondations dans le sud-ouest de juin dernier ont touché la ville de Lourdes. Les dégâts sont estimés entre 250 et 300 millions d'euros pour le marché de l'assurance. Deuxième épisode, les fortes précipitations du mois de mai dans le centre-est de la France, causant entre 40 et 70 millions d'euros de dégâts, la Côte d'Or, Lyon et l'Aube ont été sinistrées. Troisième épisode, en octobre dernier, les départements de l'Ardèche et de la Drôme, estimation des dégâts entre 30 et 70 millions d'euros. À ces trois événements, il faut rajouter ce que l'on appelle la sinistralité attritionnelle, donc ce sont tous les petits événements de l'année. Et au global, on estime, en faisant la somme des événements plus de la sinistralité attritionnelle, bien que finalement, malgré cette année très très pluvieuse, on ne devrait pas être tellement au-delà de la moyenne historique de la sinistralité inondation, qui est de l'ordre de 500 millions d'euros. En 2013, la commission interministérielle a analysé 3700 demandes de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle et en a retenu environ 60% en tant qu'avis favorables, avec une prépondérance sur l'inondation. Il y a eu un peu moins de 2000 dossiers soumis en inondation cette année. Alors quand je dis en inondation, c'est toutes catégories, c'est-à-dire ça peut être des débordements, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des crues de rivière, ça peut être du ruissellement, c'est-à-dire des inondations causées par la pluie, ou même de la submersion marine, un tout type d'inondation. Et ça, ça représente à peu près 53% du total des dossiers communaux examinés par la commission. La commission a donné un avis favorable à 73% des dossiers. Si les dossiers sécheresse représentent près de 41% des demandes traitées par la commission, ils font référence à des épisodes de sécheresse des années précédentes. Sous-titrage Société Radio-Canada